Il avait été la figure de la résistance syndicale contre la délocalisation de l'usine continentale de Clairois. C'est sur scène et au cinéma qu'il crie désormais sa révolte contre le monde tel qu'il va mal. Xavier Mathieu est séjourci sur les planches pour une pièce sur la catastrophe de Fukushima. Tu veux qu'on reprenne ? Oui, on va le droit ? Ouais ? TEPCO a été nationalisé. TEPCO a obéi à la loi du capitalisme. Les profits sont privés mais les pertes doivent être mutualisées. Le combustible du réacteur numéro 3 a achevé sa réaction en chaîne, faisant exploser l'ensemble du bâtiment. Là, tu mets une vidéo. Disons que c'est un peu l'apogée du capitalisme destructeur qui fait une énorme bêtise, qui détruit la vie de milliers de gens et qui après dit juste « ah bah on est désolés ». Une fois que la catastrophe est arrivée, c'est mort. La catastrophe appartient aux gens qui en sont victimes. Les membres du gouvernement n'ont pas été condamnés, la direction de TEPCO n'a pas été condamnée, personne n'a été condamné, personne ne sera condamné. Et maintenant, la catastrophe appartient à tous les Japonais et au monde entier aussi. Je me suis dit que c'était génial comme sujet, tellement drôle. C'est vrai que la catastrophe a un côté burlesque, s'il y a un petit côté bras cassé. Ils ont dû enlever les batteries des voitures et les branches en série pour récupérer les mesures du cœur du réacteur. On se dit que ce n'est pas possible que dans une centrale nucléaire, à cause d'une panne d'électricité, il y ait une catastrophe nucléaire majeure. Ça paraît absurde. Eh ben si ! Non refroidi, le combustible se met à chauffer. Il oxyde les gaines de zirconium qui l'entourent, qui se mettent à chauffer puis à fondre. On oublie de penser le vrai prix social de l'électricité nucléaire, c'est-à-dire aussi, nous, peuple colonial, comment on a été colonisé, par exemple, le Niger, comment dans ces pays-là, on y instaure des dictateurs pour pouvoir justement gagner notre pécule dans les mines, comment on pollue les terres du Niger pour exploiter ce nucléaire, comment, à cause de nous, les peuples africains crèvent de ces dictateurs qui sont en place, à qui on donne plein de pognons, eux personnellement, à qui on remplit les poches et qui laissent crever leur peuple. Merci à votre écoute. Bonjour, j'appelle pour déclarer un incident. Oui, bien sûr, nous avons plusieurs niveaux à vous proposer. J'estime que nous, êtres humains, on n'a pas le droit d'utiliser des moyens qui ont des chances, ou la malchance, de ne pas permettre à nos générations de vivre, c'est-à-dire de mettre en péril l'existence sur la Terre, on n'a pas le droit. Demain, s'il y a un accident, un augeant sur scène, jusqu'à Paris, toute cette zone est inhabitable pendant des milliers et des milliers d'années. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, c'est tout. Votre haute technologie n'est qu'une histoire de piscine qui se remplisse et qui se vide. Une histoire de pompe, de château. Même si, d'après ce qu'ils disent, les risques sont infimes, l'énergie nucléaire, les risques devraient être de zéro ou rien. Il est parfait, il est parfait, c'est vraiment l'acteur idéal pour ce rôle. Vous avez vu ? On gère, continuez à vivre normalement seulement, ne sortez pas. Je me suis trompée dans le texte ? Et puis si cette pièce, elle amène des débats, et puis voilà. Oui, cette pièce va changer le monde. Non. Cette pièce va changer le monde. Des milliers de petits gens dans des milliers de petits endroits. C'est son anniversaire aujourd'hui. et je me sens bien, je suis un vieux dard. On rallume le truc ? Le quoi ? Le frigo. Donc on remet en route la centrale nucléaire, c'est ça ? D'accord.